Bonjour et salut tout le monde, c'est Audrey Mac du ministère Gautel pour les vitamines du cœur. Aujourd'hui, nous allons parler mathématiques. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire que Dieu n'ajoute pas, il multiplie toujours. Et vous savez, je me rappelle, pour illustrer cela, je me rappelle d'un témoignage que j'avais quand j'étais toute jeune missionnaire, sur le point de repartir en Inde pour y vivre, parce que je savais que je n'allais plus avoir besoin de vêtements occidentaux. J'avais tout donné et il ne me restait plus ou moins que des vêtements, des saris et des vêtements que l'on porte en Inde. Et alors, je suis là pour me préparer et tout d'un coup, Dieu me parle, il me dit non. Il me dit, je ne veux pas que tu repartes en Inde et mon plan, c'est que tu restes ici pour aller retourner au collège biblique. Mais je me suis dit tout d'un coup, je n'ai plus de vêtements. Mais ce qui était encore plus intéressant, c'est que Dieu m'avait, quelques jours auparavant, m'avait demandé de donner mon manteau favori. C'était, oh, un beau manteau en cachemire. Et c'était un manteau qu'une amie m'avait donné et je l'aimais ce manteau. Je le portais avec tellement de plaisir et de fierté. Et là, Dieu m'avait demandé de le donner à une dame, une femme que j'avais rencontrée. Et ça a été d'abord, je me suis dit, oh, pas mon manteau, mais merci Seigneur, je l'ai fait. Parce que quand j'ai appris, hallelujah, que je ne l'avais pas repartir en Inde, mais que j'allais aller à un collège biblique, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que je vais faire, je n'ai plus d'habits. Mais voyez, Dieu m'avait demandé de donner mon manteau. Non pas pour me le prendre, parce qu'il ne voulait pas que j'ai de beaux habits, mais parce qu'il connaissait le futur, il savait le besoin que j'allais avoir. Et vous savez, qu'est-ce qui s'est passé ? Très peu de temps, mais une amie à moi, elle m'a amenée, elle m'a dit, moi, Audrey, je vais t'acheter plein d'habits et des vêtements pour aller au collège biblique. Elle m'a acheté une garde-robe complète avec des beaux habits, des chaussures pour aller avec. Bref, j'étais tellement bénie. Parce que Dieu ne m'avait pas simplement soustrait pour simplement me rajouter. Dieu voulait me multiplier. Et vous savez, on trouve ça, plus tard, je me suis aperçue dans la Bible, que ce principe se trouve partout dans la Bible. Vous vous rappelez le petit garçon ? Alors que Jésus était face à une foule et que tout d'un coup, il savait qu'il avait voyagé trois jours pour aller l'entendre, qu'il allait sans, et vous vous rendez compte, sans manger, et la faim spirituelle qu'ils avaient. Et alors Jésus a dit, de peur qu'ils partent encore trois jours dans le désert et qu'ils tombent dans les pommes, on va les nourrir. Et puis les disciples ont dit, mais Jésus, qu'est-ce qu'on va faire ? Il n'y a pas de magasin autour, on est dans le désert, qu'est-ce qu'on va faire ? Et puis tout d'un coup, il y avait le petit déjeuner d'un petit garçon. C'était deux poissons et cinq petits morceaux de pain ou des pains d'orge. Voilà, c'est ça que la Bible nous dit dans Jean 6, 9. Cinq pains d'orge et deux poissons. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait ? Il les a multipliés pour nourrir des milliers de personnes. Je crois que c'était quatre ou cinq mille personnes. Et vous savez ce qui est intéressant et qui est très beau, c'était pas seulement, même si ça c'était un miracle super, Dieu ne gâche rien du tout. Ils ont récolté tous les morceaux et ils ont récolté douze paniers entiers de pain et de poissons. Ma question, c'est qui c'est qui a récolté tout ça ? Qui c'est qui est rentré à la maison avec ces douze paniers de pain et de poissons ? Moi, mon opinion personnelle, je suis persuadée que c'est ce petit garçon. Parce que vous savez, j'ai du mal à croire que les disciples auraient été prendre le petit lunch ou le petit déjeuner de ce garçon par force en disant « On a besoin de ton déjeuner ! » Ils l'ont pris par force. Non, 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 non. Moi, ce que je pense, c'est que ce petit garçon, par la foi toute simple, l'envie, le désir de vouloir bénir Jésus, de vouloir dire « Merci Jésus pour qui tu es, pour ce que tu as fait. Tu nous as tellement bénis, ce petit garçon. » Vous voyez, la foi toute simple d'un petit garçon. Je suis persuadée qu'il a tiraillé sur le manteau d'un des disciples en disant « Hé, j'ai entendu que Jésus voulait nourrir les gens. » « Voilà mon petit lunch, mon petit déjeuner, deux petits pains d'orge, cinq petits pains d'orge et deux petits poissons. » Moi, je vous les donne volontiers. Vous voyez, je suis persuadée que c'est ce qui s'est passé. Et je suis persuadée que Jésus qui est bon, qui multiplie toujours ce qu'on lui donne, Amen, Jésus, il a multiplié ce petit garçon. Oh, j'aurais bien aimé voir quand il est rentré à la maison. « Maman, maman, regarde un peu. J'ai donné à Jésus mes deux petits poissons et mes cinq petits pains d'orge. Et puis regarde un peu, maman. Ils ont dû pouvoir avoir à manger, je pense, pour toute la semaine, sinon plus. » Alléluia ! Dieu est bon, il ne soustrait pas, il ne rajoute pas seulement, il multiplie. Et vous savez, des fois, c'est possible pour nous de limiter ce que Dieu veut faire. Et on voit par exemple l'exemple de Pierre. Vous vous rappelez Pierre quand Jésus l'a rencontré ? On trouve dans Luc chapitre 5, verset 3 à 8, On trouve que Jésus a demandé à Pierre s'il pouvait monter dans son bateau pour pouvoir prêcher de là, afin que les gens ne le forcent pas, ne le fassent pas tomber. Et puis pour que sa voie porte un peu plus loin, j'en suis persuadée. Et à la fin de cela, qu'est-ce qui s'est passé ? Jésus lui a parlé, il lui a dit, « Pierre, fais tomber ton, mets ton, mets tes. » Écoutez bien, je ne veux pas le tirailler, le charcuter. Écoutez ce que Jésus lui a dit. Il dit, « Avance en pleine eau, Pierre, et jette tes filets pour pêcher. » Et Simon lui a répondu, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Vous avez remarqué une petite différence ? Jésus lui a demandé de jeter les filets, mais il dit, « Non, je vais jeter le filet. » Et l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Et moi, j'ai tendance à penser, bien sûr, c'est mon opinion, j'ai tendance à penser que ce filet que Pierre a jeté, c'était un vieux filet, vous voyez, qui était sur le côté du bateau, dont il ne se servait plus trop. Pourquoi ? Parce que ce filet s'est rompu. Vous voyez, un filet s'est fait pour attraper beaucoup de poissons, amène des cordes solides. Et pourquoi le filet s'est rompu ? Parce que ce filet était tout vieux. Il était resté sous le soleil. Il n'était pas allé dans l'eau. Il était sous le soleil pendant des jours, des jours et des jours. Et les cordons étaient maintenant faibles, étaient usés et se sont rompus. Et là, c'est intéressant que plus tard, quand Jésus est sorti du bateau et que Pierre, ils sont venus en fin de compte, ils en ont rempli des poissons, deux bateaux pleins. Il y en avait tellement qu'après Pierre, quand il s'est rendu compte, il s'est jeté au pied de Jésus et il lui a dit « Seigneur, Seigneur, retire-toi de moi car je suis un pécheur ». Pourquoi est-ce que Pierre s'est rendu compte qu'il était un pécheur ? Parce que Dieu, Jésus, lui avait dit « Jette tes filets dans l'eau ». Mais Pierre a jeté un filet et un vieux filet à l'eau. Et quand il s'est rendu compte qu'en fin de compte, non seulement il avait plus ou moins désobéi, il avait obéi à moitié, mais en fin de compte, il avait limité ce que Dieu voulait faire. Vous vous rendez compte ? S'il avait jeté les filets, je suis perçue, ils n'auraient pas simplement repris deux bateaux, plein de poissons, ils en auraient pris plein encore plus. Amen ! Combien de fois nous pouvons limiter Dieu ? Parce qu'on obéit à moitié ou on obéit quelque peu. Dieu nous demande de donner notre manteau en cachemire. Et ça aurait été possible pour moi de donner un vieux manteau ou quelque chose que je n'aimais pas trop, voyez ? Non, non, non. Pourquoi est-ce que Dieu le fait ? Il ne veut pas nous soustraire, il veut non seulement nous rajouter, mais il veut nous multiplier. Il veut nous multiplier en abondance. Alors ne limitons pas Dieu, écoutons-le et ça va vous faire grandir en caractère, en intégrité, en obéissance, en humilité. En générosité. Et je vous garantis que quand tout est fait, vous allez être super content d'avoir obéi et d'avoir obéi complètement. Alors, soyez bénis et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada